bonjour capitaine bonjour c'est la première fois que vous arrivez à l'omé la première fois malheureusement passé étant sportif j'ai joué contre le benin je suis passé au benin au cameroun mais là c'est la première fois que je viens à lomé et je suis très fier de venir à lomé parce que c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest aussi. Première impression ? La Côte est célereuse, ils ont bien accueilli et je dis merci à Yves qui est l'idée de monter ce projet là pour mettre en valeur les joueurs africains c'est important. Que devenez-vous depuis que vous avez été à grande scène du foot ? Waouh je peux dire que j'ai la grâce de Dieu avec moi voilà j'ai fait cinq coups d'Afrique deux finales perdues trois coups du monde et je suis le joueur le plus capé de l'histoire du four ivoirien et aujourd'hui j'ai monté un cabinet sportif qui vient en aide à tous les sportifs africains parce que souvent quand on parle d'Europe on est délaissé par nous-mêmes donc pour moi c'est un suivi de suivre la carrière de ces jeunes-là partant de juste en Europe jusqu'à la fin de la carrière et c'est mon rêve et j'ai commencé ce projet là et j'ai prévu que ça puisse aboutir à quelque chose de grand Depuis que vous avez quitté les éléphants une nouvelle génération est rentrée en scène nous avons discuté une belle phase finale de la canne lecture globale de la prestation des éléphants durant la 32e canne. Lecture globale quand on voit le pays qui a gagné sur l'Afrique c'est l'Algérie l'Algérie a battu toutes les équipes et nous a battus au tour du but donc c'est quand je suis déjà des grands et voilà c'est Dieu aux Ivoiriens d'être très patient parce que c'est une nouvelle génération qui arrive donc le temps de pouvoir se construire et moi je tiens beaucoup je crois avec ses talents comme j'ai fait un fincaissier, sérédier